Il est 7 h. Bon début de journée. Bienvenue au Québec Matin. Vous le voyez, c'est une magnifique journée qui commence sur le Québec. Mais cette journée-là est assombrie par une tragédie à Baltimore, au Maryland. 1h30 cette nuit, un pont s'est effondré. On voit les images comme ça. S'est effondré comme un château de cartes, un pont à Baltimore qui a été heurté par un porte-conteneur. C'est survenu vers 1h30, donc 1h28 plus précisément. C'est le pont Francis-Kotki qui permet à l'autoroute 695 de traverser la rivière Patapsco. Et on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Ce n'est pas clair exactement ce qui a fait en sorte que le bateau a percuté un pilier de la structure en métal. Il a pris feu. Les images de caméras de surveillance que vous voyez sur ces images, on voit des parties surélevées du pont qui tombent carrément dans la rivière. Et une partie également du pont est tombée sur le bateau. Les pompiers disent être à la recherche d'au moins 7, peut-être 20 personnes qui seraient tombées à l'eau. Il y avait plusieurs véhicules, on ne sait pas trop combien, qui se trouvaient sur le pont, sur la structure. Des véhicules d'urgence également au moment de l'effondrement. Vous voyez la situation de ce pont. Baltimore est un des principaux ports sur la côte est américaine, un des principaux aux États-Unis également. En entrevue à CNN, le chef pompier a parlé de recherches qui vont durer plusieurs jours. Le gouverneur a décrété l'état d'urgence en lien avec le drame. Écoutons justement le chef pompier qui a parlé d'une opération de longue haleine qui s'amorce. Et alors qu'on voit ces images de jour qui nous montrent, en fait, un morceau de structure qui émerge encore de l'eau, beaucoup de questions se posent. La Maison-Blanche vient d'envoyer ses sympathies, son message de soutien, en disant que la garde côtière, d'abord qu'elle était de tout coeur avec les familles, les personnes disparues, et que la garde côtière, alors qu'on voit, c'est le porte-conteneurs qu'on voit à l'avant-plan, et les restes du pont qui subsistent. Donc la Maison-Blanche qui envoie ses pensées aux familles, et qui met à sa disposition évidemment la garde côtière. Des plongeurs aussi vont être mobilisés pour justement venir en aide, essayer de retracer des victimes. Bien peu de chances de retrouver des survivants. Selon ce que disait le chef policier tout à l'heure lors du point de presse, c'est que les travailleurs actuellement qui étaient sur le bateau seraient toujours sur le bateau. Il y a certains médias qui avancent qu'ils étaient une vingtaine à peu près. Il y avait le porte-conteneurs en question qui avait quitté le port de Baltimore et qui se dirigeait vers le Sri Lanka, où il devait arriver fin avril. On voyait ces images aériennes évidemment qui sont impressionnantes à voir. On en a une image un peu plus précise ici, où on voit la structure du pont qui s'est effondrée. Et une partie est tombée sur le porte-conteneurs en question, le porte-conteneurs qui est d'Ali. Et il aurait été endommagé un petit peu à l'avant, donc le bateau aurait été endommagé à l'avant. Évidemment, on en a une autre image ici, où on voit ce qui s'est passé. Le pont qui s'est effondré complètement. Et ici, vous voyez, quand on dit que le bateau a frappé, heurté un pilier du pont, c'est ce pilier-ci qui a été heurté par le porte-conteneurs qui venait de quitter le port de Baltimore. La collision s'est produite à peu près ici. Ce n'est pas clair ce qui s'est passé. Les premières informations laissent entendre que le porte-conteneurs avait quitté le port, se dirigeait, donc avait pris de la vitesse, se dirigeait vers le sud-est. Et à un certain moment, vers 1h25, on dit que le navire, selon les données de navigation, a dévié de sa trajectoire, a commencé à ralentir. Les lumières extérieures du bateau se sont soudainement éteintes. Et c'est vers 1h28, donc, qu'il a heurté le pilier. Il y avait de la fumée qui a commencé à émaner du porte-conteneurs. C'est la compagnie Maersk, donc, et les dirigeants se disent horrifiés par ce qui s'est passé, envoient leur pensée aux personnes affectées. Ils disent également qu'ils assurent une collaboration avec les autorités. Il y a le gouverneur, donc, de l'État du Maryland, Westmore, qui a assuré également qu'il était en communication, entre autres, avec le secrétaire au transport, Pete Buttigieg, avec tout le personnel, évidemment, d'urgence. Il a dit qu'il avait déclaré l'état d'urgence dans le Maryland, justement, qu'il continuait à travailler avec les autorités en place. Il remercie évidemment tous ces hommes et ces femmes qui viennent en aide aux gens qui en ont besoin pour sauver les personnes, parce qu'il y en a qui sont tombées dans l'eau. Malheureusement, il reste en contact avec le gouvernement, avec l'État aussi, pour apporter les mesures d'urgence. Évidemment, on en saura davantage lorsque le soleil se lèvera. Ce que je vous montre, c'est le bateau en question, le Dali, ici, qui a déjà heurté également un pont. C'était en 2016, en Belgique. C'était un incident d'une toute autre nature, par exemple, parce qu'il n'y avait pas eu de blessés. Il y avait eu quelques dommages sans plus. Ce n'est pas la première fois, donc, que ça survient. Et c'est un accident qui est toujours inexpliqué. Oui, on tente d'apporter des explications chez les experts qui ont vu les images, qui ont un peu analysé la scène, mais on est dans les premières heures. Il semble qu'il y ait eu un incident dont on n'a pas beaucoup parlé en Occident, à Guangzhou, en Chine, le mois dernier, où un bateau a heurté un pont qui s'est effondré également. Et selon un expert en navigation et en ingénierie, consulté par la BBC, il y a quatre possibilités principales. Un problème majeur du moteur principal, un problème de gouvernail, un problème de génératrice qui serait tombé en panne, ou alors la possibilité d'une erreur humaine, d'une erreur du pilote de ce navire. Il y avait deux pilotes, semble-t-il, sur le navire en question. Alors, ce sont les dernières informations en provenance de Baltimore. On attend les prochains points de presse des autorités. Le premier était... On a un bilan en pleine évolution, une situation qui est, parlons comme ça, fluide, disons, pour l'instant. ... – Sous-titrage FR 2021